salut tout le monde c'est michael votre expert utilisable alors cette vidéo très courte très courte mais nécessaire je vais vous apprendre comment utiliser un fumigène anti puce même anti cafard anti punaise de lit etc voir un peu le fonctionnement alors c'est très simple moi ceux qui me connaissent un ceux qui suivent les vidéos vous le savez moi j'utilise le fumigène de la marque fumichoc ok je trouve qu'en termes de rapport qualité surtout qualité prix c'est vraiment le top parfait pour une pièce de 25 mètres carrés donc là on est vraiment sur un fumigène fumée sèche maintenant pour l'utiliser c'est hyper simple franchement il n'y a rien de compliqué on va mettre de l'eau à l'intérieur d'accord parce que c'est ce qu'on appelle c'est hydro réactif hydro réactif donc ça réagit à l'eau gros avantage par rapport à un fumigène qu'on va utiliser avec du feu puisque quand on va utiliser du feu avec une mèche il y a quand même potentiellement un risque d'incendie avec ça on minimise grandement le risque puisque ça se déclenche avec de l'eau mettre le feu avec de l'eau je vous invite à essayer bon courage bref vous mettez de l'eau ok jusqu'à la limite est marqué water limit et ensuite on vient plonger cette petite concert une petite boîte à concert petite boîte à musique à l'intérieur il y a des granulés couleur jaune et de l'autre côté couleur blanc hyper simple couleur jaune retenez comme ça c'est plus simple couleur jaune c'est vers le haut le blanc c'est plongé dans l'eau c'est aussi simple ça rime en plus je ne fais pas mal avant de tout faire péter le truc important à faire c'est on regarde son environnement et on regarde s'il n'y a pas des détecteurs de fumée détecteurs de fumée on le coupe ok ici j'ai des fenêtres elles sont ouvertes ben je vais fermer sinon toute la fumée va se barrer ça sert à rien voyez après c'est de la logique pareil si vous avez une ventilation coupé là etc parce qu'il faut pas que la fumée parte c'est vraiment l'objectif hyper simple on va le faire en direct regardez alors n'oubliez pas la sortie ok la sortie c'est important voilà parce qu'après je sais qu'il y en a surtout il y en a qui ont tendance à paniquer lorsqu'ils mettent en route un fumigène alors je vais le fermer l'autre fenêtre on va se retrouver un peu dans le noir désolé mais voilà c'est la réalité c'est comme ça bon on est sur le terrain ici donc c'est simple fumichoc le jaune vers le haut ça dans l'eau je le mets dans l'eau est-ce que je suis stressé je suis pas stressé pourquoi je suis pas stressé parce que le déclenchement se fait approximativement autour de 30 secondes ce qui me laisse le temps de déjà de vous parler de vous raconter ma vie mais non seulement le positionner tranquillement au sol là c'est ce qu'on va faire regardez par exemple je vais le positionner ici au sol ok vous le mettez au milieu de votre pièce voilà et ensuite une fois que c'est fait gentiment je vais me diriger vers ma sortie et ma sortie se trouve en bas de ces escaliers je vais tout descendre et je vais fermer la porte néanmoins vous je vous laisse ici ça vous dérange pas je vous laisse ici pour que vous puissiez observer un peu le fumigène voir un petit peu comment ça se déclenche alors est ce que je mets comme ça je vous mets plus loin ou comme ça je pense que vous allez voir oui peut-être un peu plus haut si je vous si je me dépêche parce que 30 secondes ça va se déclencher je vous laisse là ok je vais vous mettre là vous voyez tout c'est bon voilà hop je peux rester avec vous vite fait le temps que ça se déclenche on a un peu plus de 30 secondes donc là on entend du bruit voyez ça crépite je vais prendre le micro je vais me rapprocher pas si vous entendez mais là ça veut dire que la fumée va bientôt se générer d'ailleurs elle arrive il est temps pour moi de prendre la fuite et de vous laisser admirer ce florilège de fumée hop je vais descendre en même temps je peux vous parler en même temps que vous regardiez la fumée se propager alors un fumigène dans le mot fumigène le mot fumée vous vous rendez compte donc un véritable fumigène déclenche systématiquement une fumée pourquoi je vous dis ça non pas parce que je vous prends pour des abrutis au contraire c'est que lorsque vous allez dans des pharmacies ou même dans des magasins on vous propose des fumigènes qui en réalité ne sont pas des fumigènes ce sont des aérosols par exemple le rci fogger il est considéré comme un aérosol à vidange intégrale il ne génère pas de fumée c'est à dire qu'à l'intérieur il ya un gaz un liquide et en fait ce liquide va être projeté sous forme de micro gouttelettes un peu partout dans la pièce mais en aucun cas ça va ne déclencher une fumée donc le terme technique c'est aérosol à vidange intégrale ce n'est pas un fumigène d'accord le fumichoc est un fumigène le rci fogger c'est un aérosol à vidange intégrale ça il faut vraiment que vous compreniez un petit peu la différence entre les deux voilà l'avantage du fumigène par rapport à l'aérosol à vidange intégrale c'est que le fumigène la fumée se répand ça se répand assez bien et assez rapidement on a la fumée qui monte jusqu'au plafond qui va se propager dans toute la pièce et qui redescend donc ça comble vraiment l'ensemble de l'espace tandis qu'un aérosol à vidange intégrale si vous voulez c'est comme si vous pouvez faire le test ça vous amuse mais je vous encourage pas c'est comme si vous preniez une bombe et une bombe insecticide pour les mouches par exemple que vous vous mettez vous vous allongez au milieu de la pièce et que vous appuyez sur le bouton sur pour faire pression là pour que le liquide sort et que vous appuyez continuellement jusqu'à vider la bombe ok et ben en gros c'est exactement la même chose sauf que là un fumigène ça n'a rien à voir vous le voyez bien sur les images la fumée monte se répand etc bon là je vais vite fait je vais laisser le fumigène comme ça il faut attendre un peu mais je pense que la fumée s'est répandue principalement en hauteur elle va rapidement redescendre donc ce que je vais faire pour vous c'est que je vais juste monter rapidement et je vais juste choper la caméra hop 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 et là normalement vous êtes censé me voir voilà et là je m'en vais hop avant que la fumée redescende parce que bien évidemment il n'est pas conseillé de la respirer une fois que c'est fait vous laissez comme ça ok on laisse agir vous laissez agir le fumigène notamment le fumichoc vous c'est à rien de mettre 10 heures ok 3 à 4 heures ça suffit à votre à votre retour à votre retour ce que vous faites c'est que vous allez aérer les pièces qui ont été traitées vous les aérez environ je dirais je crois que de mémoire le fabricant il faut suivre les recommandations du fabricant je crois que c'est entre une heure une heure à deux heures voilà une heure à deux heures vous vous laissez aérer et ensuite le pot ok le pot qui est vide celui ci n'est pas à jeter à la poubelle je préfère le préciser celui ci est à déposer en déchetterie puisque c'est considéré comme un déchet toxique c'est un produit biocide c'est un insecticide c'est pas à foutre partout dans la poubelle voilà bon vidéo brève imagé vous voyez vous voyez concrètement comment ça s'utilise un fumigène comment on l'utilise quelles sont les règles à respecter vidéo courte mais je pense que ça peut dépanner quand même pas mal de gens qui galère un petit peu avec les fumigènes voilà donc voilà donc bon si vous me faites confiance le fumichoc pour ceux qui ont essayé vous savez que ça marche très bien n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a un point que je n'ai pas abordé ça peut m'arriver on sait jamais posez moi vos questions j'y répondrai bien volontiers allez sur ce je vous laisse amusez vous bien avec votre petit fumigène ne faites pas de bêtises regardez la vidéo préalable voilà allez sur ce je vous laisse à plus tout monde ciao